Bonjour, je m'appelle Laure, donc aujourd'hui je vais t'apprendre à faire des bracelets brésiliens. Donc des bracelets ronds comme ceci. Alors on peut en faire de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les grosseurs. Alors comme matériel, tu vas avoir besoin de laine, ou alors de fils de toutes les couleurs possibles et inimaginables que tu trouves en mercerie. Une paire de ciseaux, éventuellement un mètre pour la longueur des fils, mais c'est assez approximatif. Et un coussin ou un jean pour fixer les fils comme je vous montrerai. Et enfin une épingle à nourrice. Alors, pour commencer le bracelet, il y a deux façons différentes. Donc la première, il faut couper des fils d'environ 120 cm. Alors on peut prendre autant de couleurs qu'on veut, ça peut être deux, comme ça peut être une dizaine de couleurs. Mais plus tu vas mettre de fils, plus ton bracelet sera épais. Donc on prend un fil de chaque couleur, de 120 cm environ. Et puis on prend un fil de chaque couleur. Donc on prend toute la longueur de ces fils. On fait une boucle, comme ça, prenant tous les fils. Et un simple nœud, comme ceci. Alors ça, c'est pour la première façon de commencer. Ça nous fait une boucle. Pour la deuxième solution, il faut prendre des fils de 70 cm, cette fois-ci. Donc on va en prendre deux de chaque couleur. Mais après, ça dépend de l'épaisseur qu'on veut. Voilà. C'est bon. Merci. Merci. Voilà. Une fois que tu as tous les fils, tu fais un nœud tout simple à environ 10 cm du bord des fils. Comme ça. Ensuite, du côté où les fils sont juste d'environ 10 cm, il faut que tu fasses une tresse. Tu partages les fils en trois groupes à peu près égaux. Tu fais une tresse en ramenant les fils de chaque côté au milieu. Abonne-toi ! En knight les fils de tiete, Merci. Voilà, à la fin, quand il ne reste plus que quelques centimètres de fil, à la fin de la tresse, tu refermes comme ceci, avec tous les fils, au bout de la tresse, pour qu'elle tienne bien. Voilà, et voilà, donc, on a ici nos deux façons de commencer, alors, ensuite, il faut prendre l'épingle et le nourrice, voilà, voilà, quelle que soit la façon dont tu as commencé, tu la passes dans le nœud ou celui qui est en bas de la tresse, ou alors, par exemple, ici, celui qui est le nœud de la boucle, tu passes l'épingle et le nourrice dedans, comme ça, et tu prends le coussin, qui peut être aussi un jean, ou une nappe bien fixée à une table, ou n'importe quoi, sur lequel tu peux accrocher ton épingle et le nourrice, comme ça, et qui tienne bien. Donc, ensuite, pour commencer ton bracelet, le principe, c'est toujours d'enrouler, donc, tu enroules les fils, comme ceci, en serrant bien fort, c'est ça qui est le plus important, de toujours serrer très très fort, donc, en faisant des tours, comme ça, et en maintenant, à chaque fois, bien avec les doigts. Donc, si tu prends deux fils en même temps, c'est plus rapide, il faut juste faire attention qu'ils soient bien à plat. Voilà, comme ça. Ensuite, tu peux faire différents motifs, donc, par exemple, là, on va faire des rayures, avec du vert et du gris. Donc, il faut sortir les deux fils que tu as choisis, bien maintenir celui que tu étais en train d'enrouler, et commencer des tours avec tes deux nouveaux fils. Comme ça. Et tu serres toujours bien fort. Et cela te fait des rayures. Ensuite, tu peux aussi faire des croisés. Donc là, tu vas choisir une couleur pour le fond. Donc ici, on va prendre du bleu. Donc, encore une fois, il faut bien maintenir les fils que tu as utilisés avant, et tu enroules ton nouveau fil, toujours de la même façon, en serrant bien fort. Voilà. Une fois que tu as la longueur que tu souhaites de bleu, tu prends un ou deux fils, comme tu veux, d'une autre couleur, et tu remontes, comme ça, en l'enroulant en spirale autour de ton bracelet. Une fois arrivé en haut, tu fais un tour, en serrant bien fort, pour que cela tienne bien, et tu redescends de la même façon que tes montées, en croisant les fils. Comme ça. Et ensuite, à la fin, tu fais un ou deux tours avec le fil, pour que cela tienne bien. Donc là, ça te fait des croix sur ton bracelet. Alors, pour le fond, tu peux faire des rayures aussi. Tu peux remonter, pour les croisés, tu peux remonter avec deux fils de la même couleur, avec un seul fil, avec un fil d'une couleur, un fil de l'autre. Après, toutes les improvisations sont possibles. Alors, un autre motif que l'on peut faire, c'est aussi une spirale. donc on va choisir du bleu. On va sortir le fil, comme ceci, le laisser de côté, et choisir, par exemple, de faire un fond gris. Donc, tu prends tes deux fils gris, toujours en maintenant bien fort, et en serrant, tu tournes, voilà, une fois que tu as la longueur que tu souhaites, tu récupères ton fil bleu, tout en gardant bien le fil gris, dans tes doigts, et, tu l'enroules autour, en spirale, comme ça. Tu serres bien fort, et tu finis par deux tours, à la base, pour que cela tienne bien. Et là encore, c'est pareil, tu peux faire avec un fond rayé, tu peux faire avec deux fils de la même couleur, avec un seul, avec deux fils de couleurs différentes, c'est encore une histoire d'imagination, et d'envie. Alors, maintenant, on va arrêter le bracelet. Donc, le dernier fil que tu es en train d'utiliser, ici, le bleu, tu le prends, tu fais une boucle, comme ceci, autour du bracelet, tu repasses le fil dans la boucle, et tu serres bien fort, à la base, comme ça. Et comme ça, les fils ne devraient pas bouger. Alors, si tu as commencé avec une boucle, donc comme ça, il faut ensuite récupérer les fils de la fin, et faire, comme tout à l'heure, une tresse. de la fin, et faire, c'est ce que tu es en train d'utiliser, 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 Voilà, une fois que tu as une tresse de longueur suffisante pour pouvoir faire un nœud avec, tu la finis comme celle de tout à l'heure avec un nœud et tous les fils, comme ça, tu serres bien fort, tu coupes les fils qui restent, tu peux décrocher l'épingle à nourrice et tu as ton bracelet et tu pourras l'accrocher de cette façon en faisant ensuite un nœud avec la tresse autour de la boucle et comme ça tu pourras l'enlever quand tu le souhaiteras. Alors ensuite, si tu as commencé de cette façon, donc avec la tresse, comme nous avions vu tout à l'heure, tu as fait ton bracelet tout le long, comme celui-ci, tu as stoppé ton bracelet en passant le fil dans la boucle et là encore, il suffit de faire une tresse à la fin, comme ça. Merci. Voilà. Une fois la tresse assez longue, tu fais un nœud avec tous les fils, comme les autres fois. tu serres bien fort, tu coupes avec ta paire de ciseaux, comme ça, tu peux l'enlever du coussin. Il te suffira de faire un nœud autour de ton poignet, comme ça, avec les deux tresses. Donc voilà, donc après, tu peux, l'important c'est d'avoir de l'imagination, tu peux faire plein de choses, il y a plein de choses possibles, différents motifs, avec plein de couleurs différentes. Tu peux même t'amuser à rajouter des perles sur tes bracelets, au début, au milieu, à la fin, des petits coquillages. C'est à toi de voir, d'avoir de l'imagination et de suivre tes envies. Voilà.